... Voilà, bonsoir, mesdames, mesdemaiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï et camarades depuis Bruxelles, cher commandant guinéen. Voilà, donc, je reviens encore pour parler de la Guinée, la situation politique actuellement chez nous, avec ce coup d'État militaire, disons, du 5 septembre dimanche dernier, chère commandant guinéen, le dimanche dernier. Donc, l'ancien président, donc Alpha Condé, a été renversé. Alors, bon voilà, une page politique qui tourne, c'est vrai. Alors, je disais que c'est un grand pas, un grand pas qu'Alpha Condé soit mis de côté, c'est vrai, parce que c'était l'obstacle. Très bien. Alors, nous sommes donc avec les nouveaux maîtres, donc, à Conakry, alors qu'ils vont essayer, comme nous l'avons toujours souhaité, qu'ils vont essayer de gérer une transition politique. Cette transition politique qui doit, finalement, aider la Guinée, donc, permettre aux guinéens de mettre en place une véritable base politique, structure politique solide et consolidée. Et là, je l'ai toujours dit, parce que c'est très important pour le développement, pour l'émergence économique, il faut, en fait, une bonne base politique. Et là, je vous le dis, en fait, les dés sont jetés. Nous venons donc d'avoir, en fait, notre capitaine, notre colonel, notre, en fait, commandant, en fait, un soldat, un militaire, qui est là pour gérer la situation, gérer une transition politique. Chère Compto-Guinéen. Là, nous l'avons franchement souhaité. Il fallait ça. Nous l'avions dit que, Dadis, au bon Dieu, Dadis était l'occasionnette. Alors, bon, malheureusement, il s'est trompé. Et nous avons tous souhaité que, voilà, un autre, un capitaine, un certain Général Links à la Guinéenne se présente. Et puis, voilà, nous l'avons, chère Compto-Guinéen. Alors, qu'il faut-il faire maintenant, ensemble, ensemble, et donc, ce groupe de militaires gérés, disons, idéalement, la situation, chère Compto-Guinéen. Très bien. Alors, en termes d'informations aujourd'hui, ce coup d'état militaire du 5 septembre dernier est-il, en fait, légitime ? Parlons de la légitimité de ce coup d'état du 5 septembre dernier. Nous savons tous que ce coup d'état est légitime. C'est un comportement, disons, je dirais, légitime. Mais comment cela peut s'expliquer, chère Compto-Guinéen ? Voilà. Alors, il y a eu ce coup d'état, c'est vrai, il y a eu des réactions, beaucoup de réactions, disons, surtout de la communauté internationale, de la CDAO, n'est-ce pas ? La CDAO, l'Union africaine, disons, des États-Unis, et même la Chine. Je vais parler, donc, de ces différentes réactions internationales, chère Compto-Guinéen. Très bien. Alors, la CDAO actuellement à Conakry, ce matin, j'avais fait un direct concernant la CDAO, la réaction de la CDAO après ce coup d'état militaire, la CDAO qui condamne, c'est vrai, disons, le coup d'état militaire du dimanche dernier. Alors, j'ai essayé de raisonner en disant que, oui, de principe, on peut comprendre la CDAO, de principe, on peut comprendre l'Union africaine qui condamne ce coup d'état militaire, parce que ce sont des organisations internationales qui, en fait, ont pour mission de résoudre certains problèmes internationaux, dans la sous-région, disons, mais toujours par la voie pacifique, politique, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, quand il y a une prise de pouvoir militairement, c'est normal que la CDAO ou l'Union africaine réagisse. C'est compréhensible, très bien, n'est-ce pas ? Alors, mais aussi, j'ai parlé de la CDAO en disant, écoutez, c'est bien de condamner les coups d'état militaire, mais aussi, comme d'ailleurs l'a souligné le président, disons, libérien, Georges Roya, qui a dit, écoutez, c'est bien de condamner les coups d'état militaire, mais écoutez, est-ce que ne serait-il pas mieux aussi, ne serait-il pas mieux aussi de revoir les comportements politiques qui provoquent ces coups d'état militaire, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, il y a eu la réaction aussi, disons, des États-Unis. Les États-Unis, d'abord, d'abord, avec la CDAO qui parle, qui condamne le coup d'état militaire, mais aussi qui demande qu'Alpha Condé soit relâché, n'est-ce pas ? Alors, les États-Unis vont dans le même sens, qui ne condamnent pas totalement, en fait, ou qui ne condamnent pas, disons, comme ça, le coup d'état, mais plutôt demandent à ce qu'Alpha Condé soit relâché, n'est-ce pas ? Et de l'autre côté, nous avons la Chine. La Chine qui commet une véritable erreur politique, politique étranger, mais c'est vrai, qui demande à ce qu'Alpha Condé soit, en fait, rétabli, disons, dans ses fonctions, n'est-ce pas ? C'est quand même grave. Très bien. Alors, une petite analyse à ce point. Alors, concernant la CDAO qui, actuellement, a une délégation à Conakry, alors, bon, comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal que la CDAO réagisse, c'est vrai, mais, aussi, là, j'expliquais que l'erreur, en fait, que l'erreur commise par cette organisation sous-régionale, n'est-ce pas ? Qui refuse de condamner, en fait, la malgouvernance, de condamner les comportements qui poussent, donc, au coup d'état militaire. Très bien. Mais, quand la CDAO demande à ce qu'Alpha Condé soit relâché, ou les États-Unis, aussi, demandent à ce qu'Alpha Condé soit relâché, moi, je me dis, attention, attention, là, vous comprenez, attention, Alpha Condé, en fait, s'il y a eu coup d'état, c'est parce qu'il y a eu quelque chose, disons, de comportement pas du tout bien, n'est-ce pas ? Cet homme ne s'est pas comporté, disons, comme il le faut pendant 11 ans, n'est-ce pas ? Un bon dictateur, disons comme ça, entre guillemets, un bon dictateur, alors, si un tel homme est pris, alors, écoutez, dire qu'il faut relâcher, mais pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Mais je peux comprendre, dans l'attitude des États-Unis, quand ils disent qu'il faut relâcher le Facondé, relâcher, mais oui, peut-être, ne le faites pas du mal, agissez en bon démocrate, en bon démocrate, l'action en bon démocrate, il est question, ici, de passer par toutes les procédures qu'il faut, n'est-ce pas ? Et il a commis telle chose, peut-être passé par la justice, il doit être jugé, etc., etc., s'il doit être relâché, qu'il soit relâché, s'il doit être sanctionné, qu'il soit sanctionné. Alors, je peux comprendre, dans ce concept libéré, donc, Alpha Condé, n'est-ce pas, chers compétences guinéens ? Alors, mais quand la Chine, par exemple, demande le retour, disons, d'Alpha Condé, là aussi, on peut comprendre, la Chine défend ses intérêts économiques, parce que n'oubliez pas que la Chine est beaucoup plus privilégiée, a été, ou privilégiée par le pouvoir d'Alpha Condé, beaucoup de contrats miniers signés qui avantagent la Chine. Alors, quand la Chine intervient, en disant, à travers son ministre des Affaires étrangères, qu'il faut le retour d'Alpha Condé, là, c'est trop dire, n'est-ce pas ? C'est une bonne erreur politique, la part de la Chine, n'est-ce pas ? Défend ses intérêts, oui, mais écoutez, c'est mieux de courtiser les nouveaux maîtres, n'est-ce pas ? Voilà. De toute façon, moi, je pense que les nouveaux maîtres, nous ne les apprenons absolument rien, ils savent ce qu'il faut faire. Alors, dans les contrats miniers avec la Chine, les nouveaux maîtres verront, en fait, s'il y a, en fait, cette situation de 50-50, c'est-à-dire que gagnant-gagnant, on verra ça, et si c'est le cas, OK, peut-être qu'il faudra maintenir les contrats ou revoir les contrats, et si ce n'est pas 50-50, bon, écoutez, je crois que là aussi, les nouveaux maîtres en décideront en chère contraignée, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, vu, en fait, toutes ces réactions, condamnant, en fait, le coup d'état militaire, ou demandant même, disons, que Alpha Condé soit libéré, alors, moi, je me dis qu'il y a question, il y a lieu ici de parler de la notion de légitimité, n'est-ce pas ? La notion de légitimité. Ce coup d'état militaire du 5 octobre est-il légitime, n'est-ce pas ? Et s'il est également, alors, comment expliquer cela, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, d'abord, la notion de légitimité, je ne vous apprends absolument rien, vous le savez très bien. Alors, la notion de légitimité, quand je regarde dans beaucoup de documents, disons, de philosophie, de collection ici, très bien, alors, je disais que la notion de légitimité, alors, c'est-à-dire, à l'interface entre le droit et la morale, entre le droit et la politique, n'est-ce pas ? Agit légitimement, et celui qui agit en bon droit, je dis bien, agit légitimement, c'est celui qui agit en bon droit, en bon droit, cela signifie qu'agir en droit ne l'est pas toujours. Agir en droit, ce n'est pas toujours légitime. N'est-ce pas ? Alors, la légitimité, c'est la conformité, disons, à la loi, à la légalité. Donc, je dis bien, la légitimité, c'est la conformité, non seulement à la loi, à la légalité, mais aussi à la justice et ou à un intérêt supérieur. Je me fais comprendre. N'est-ce pas ? Légitime, c'est quand il y a conformité à la loi, mais pas seulement ça, c'est aussi conformité à la justice ou à un intérêt supérieur. Et je m'explique, cher Comteguinien. Alors, voler, par exemple, pour ne pas mourir de faim, n'est-ce pas ? Voler pour ne pas mourir de faim, ou par exemple, comploter ou trahir, en fait, un tyran, n'est-ce pas ? Ou aussi, désobéir à un pouvoir autoritaire, ou aussi, résister, arme à la main, arme de guerre, vous comprenez, contre un occupant, n'est-ce pas ? Ou un envahisseur. Alors, ce sont des comportements, a priori, illégaux, mais qui sont légitimes. Mais c'est clair. N'est-ce pas ? Vous agissez, en fait, pour, vous taillissez, par exemple, un tyran, un autoritaire. N'est-ce pas ? On dirait, c'est un comportement illégal. N'est-ce pas ? Alors, arme à la main, vous résistez face à un occupant. C'est un comportement illégal, a priori. Mais écoutez, ce sont des actes, en fait, légitimes. N'est-ce pas ? Il y a comportement conforme, disons, c'est-à-dire, on cherche là, un intérêt supérieur. On cherche à se conformer à un intérêt supérieur. Nous cherchons là, j'ai dit, c'est un compétent guillain. Voilà. Donc, avec cette notion, si vous m'avez bien compris, alors nous passons, nous parlons également de ce coup d'état militaire du 5 septembre dernier, avec, donc, l'agent militaire coiffé par Maman Di Dumbouya, alors, écoutez, il n'y a pas de doute. C'est un comportement purement légitime. L'action du dimanche dernier est purement légitime. Il est question, en fait, d'agir conforme, donc, disons, à la justice, à un intérêt supérieur. Al-Fakone était là, on peut dire, écoutez, certains diront, bon, écoutez, la loi a été violée. La légalité a été violée, ok, mais cette légalité était-elle, en fait, s'il faut dire, était-elle, également, écoutez, les choses étaient-elles comme ça devait être ? Les juges, par exemple, jouaient-ils leur rôle dans l'application de la légalité ? N'est-ce pas ? La loi était au-dessus de tout le monde, ou certains, ou seulement au-dessus de, en fait, ou certains étaient, de toute façon, acceptés dans cette situation qui était, eux, au-dessus de la loi. N'est-ce pas ? Voilà, donc, quand la jeune militaire, ces militaires, arrivent, et cette fois-ci, ils se disent, bon, écoutez, il faut que la justice soit respectée. N'est-ce pas ? Ils disent, bon, écoutez, les prestiges démocratiques ne sont pas respectés. Ils se disent, bon, écoutez, l'argent du contrôle guinéen est totalement bafoué. Écoutez, il y a la pauvreté, pourtant, la Guinée a beaucoup de richesses. Écoutez, la corruption, il y en a partout. Il faut mettre fin à tout cela. Donc, il y a un comportement, disons, franchement, qui tend vers un intérêt supérieur, d'où, la légitimité de l'action militaire du dimanche dernier, chaque comportement guinéen. N'est-ce pas ? Je pense que je me fais comprendre. Alors, il y a la légitimité, action légitime du coup d'état militaire guinéen. Alors, je me dis, quelque part, que ces organisations internationales telles la CEDEAO, n'est-ce pas, l'Union africaine, doivent comprendre cela. Oui, il y a ce caractère légitime du coup d'état militaire du 5 septembre dernier. Mais c'est vrai. Mais écoutez, les preuves sont là. Il y a eu coup d'état militaire. En quelques heures seulement, Alpha Condé était renversé. Donc, cette réussite peut s'expliquer par deux manières. D'abord, la compétence des acteurs sur le terrain qui ont fait ce coup d'état. Non ? Ils sont compétents. Ils ont la maîtrise de la chance. Ils sont des vrais professionnels. Ils l'ont reçu en quelques heures. Ça, c'est vrai. Deux. Mais écoutez, parce qu'il y a eu cette non-réaction de la population. Donc, faire accepter. Et tout à l'heure, je regardais la RTG pour la première fois pour dire que, entendez que tout est relatif. Franchement, c'est vrai. Je ne regardais jamais la RTG. Mais maintenant, je regarde. Vous comprenez ? Je me lève. Je dis, je vais voir d'abord la RTG qui se passe comme information. Ça, c'est une grande nouvelle. N'est-ce pas ? Alors, tout de suite, j'ai suivi la RTG. On parlait, par exemple, de certaines organisations qui ont réagi face à ce coup d'état militaire. N'est-ce pas ? Je dis, par exemple, les acteurs de la société civile acceptent, n'est-ce pas, ce coup d'état militaire. N'est-ce pas ? Il y a les partis politiques, les formations politiques acceptent ce coup d'état militaire. N'est-ce pas ? Je parle de la section des groupes de femmes acceptent ce coup d'état militaire. Le Parlement des jeunes leaders des Guinées accepte ce coup d'état militaire. L'armée accepte ce coup d'état militaire. Disons que la population guinéenne accepte ce coup d'état militaire. Dans sa grande, grande majorité. D'où, en fait, un autre élément qui s'ajoute et qui conforte la légitimité du coup d'état militaire du dimanche dernier. Cela dit, la CEDAO doit, s'il vous plaît, comprendre. Et quand j'entends qu'il faut condamner la Guinée, la Guinée ne sera plus acceptée dans cette organisation internationale, ni la CEDAO, ni l'Union africaine. Ce n'est pas tellement intelligent, chers compétences guinéens. Alors, ce qui est important ici, et je crois que ça, c'est l'élément fondamental, la jeune militaire sait ce qu'elle doit faire. N'est-ce pas ? Il y a du boulot à faire. Nous, guinéens, qui acceptons ce coup d'état militaire, écoutez, nous devons aider alors ce groupe de militaires pour réussir le pari chers compétences guinéens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada